Santé à présent, des opérations thoraciques à l'aide d'imageries vidéo ont été pratiquées sur des patients djiboutiens à l'hôpital régional d'Arta sous la tutelle de la CDSS. Ces opérations ont été réalisées par des chirurgiens et des professeurs agrégés espagnols et marocains, en l'occurrence Dr. Diago Gonzalez, le Dr. Souhaïl Boubia et Dr. Hicham Al-Attar ces trois derniers jours. Il est à noter que le Dr. Diago Gonzalez est l'inventeur de cette méthode chirurgicale qui consiste donc, c'est grâce à une technique innovatrice qui consiste à une chirurgie minutieuse, mini-invasive également, sans ouvrir la cage thoracique, l'on perfore le corps en effectuant un seul orifice pour traiter des maladies qui touchent entre autres le poumon, telles que le kyste ou encore les tumeurs. Et sans pratiquer de larges incisions, cette technique permet de réduire les risques opératoires pour le patient puisque les instruments et la caméra sont introduits à travers l'orifice et les petites incisions. La caméra sert également à visualiser le champ opératoire afin de guider l'intervention du chirurgien. De plus, ce système requiert un ensemble de marqueurs fixés sur les vertèbres afin de recaler un modèle 3D, la séquence d'images acquises par une caméra endoscopique insérée dans le thorax du patient à travers une petite incision. Cette opération minutieuse se pratique à l'aide de lasers et pour faciliter donc le recouvrement du malade. Cette technique de pointe a été pratiquée sur les malades tels que Murtar Mohamed Ibrahim, âgé de 18 ans, par l'inventeur de cette technique, en l'occurrence docteur Dialogue Gonzales, consistant à l'ablation de la zone du thorax infectée à l'aide d'un laser, comme nous l'explique ici le docteur Ilias. Ces opérations se poursuivront jusqu'à mardi. Grâce au concours du professeur Diego Gonzales, qui est un éminent chirurgien thoracique et qui a mis en place et inventé il y a 10 ans une technique chirurgicale de la chirurgie du thorax, qui consiste à une chirurgie mini-invasive avec un seul trou ou bien un seul orifice d'accès. Et grâce à cette technique qui est révolutionnaire et où il est mondialement connu, où il a un centre de formation international à Shanghai, où il enseigne cette technique uniportal et qui permet de pouvoir bénéficier de toutes les possibilités des techniques chirurgicales existantes pour la chirurgie du thorax. Mais en plus, l'absence de douleur, la facilité de recouvrement du malade et la reprise de toutes ces activités normales. Donc nous avons la chance de pouvoir faire bénéficier à Djibouti, même dans l'hôpital régional d'Arta, cette technique de pointe qui évolue depuis moins de 10 ans par son inventeur, par celui qui a écrit les lignes de base et qui est en train d'enseigner et de dispatcher dans le monde entier. Et c'est la première, c'est une première, non seulement à Djibouti, mais dans toute la région. Le seul pays le plus proche où ça a été fait, c'est en Onganda. Et il a fait ça il y a deux jours et il vient d'arriver d'Onganda directement à Djibouti. Donc c'est une première technique et nous avons l'intention d'essayer de pérenniser cette collaboration avec le professeur Diego ainsi que son élève qui est aussi professeur Boubia Suel qui est marocain avec qui j'ai fait ma médecine générale au Maroc. Et grâce à ce professeur Boubia marocain, on a pu établir le contact, programmer depuis six mois la possibilité de trouver une opportunité de faire venir le professeur González et son élève à Djibouti même où ils ont amené le matériel nécessaire pour cette intervention. Et nous, on a préparé un plateau technique adéquat pour pouvoir réaliser dans de meilleures conditions et avec une possibilité de pouvoir transmettre localement cette technique pour pouvoir après devenir autonome sur le plan chirurgical.